Bonjour à tous, c'est Jean. On continue donc l'aventure sur Tintin Reporter, les cigares du Pharaon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc là, on est enfermé dans la cale avec Milou. On va voir comment on peut s'échapper d'ici. Au moins déjà, Milou, il a bien retrouvé Tintin. On va faire un petit tour. Donc qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? On sait qu'il faut s'évader, mais repérer toutes les issues. Ok. Oh, quelle chance ! Je pourrais sauter sur ce bateau. À condition de trouver un moyen d'ouvrir ce hublot. Donc, voilà, là, il y a une boîte avant. Une boîte à outils ? Voyons cela. Oh, un tournevis. C'est toujours utile. On verra ça, on verra après. Alors, on va faire dans l'ordre. Nous pourrions nager jusqu'à ce bateau. Mais je n'arrive pas à ouvrir à la force de mes bras. Bon, peut-être qu'il peut ouvrir à la force de ses cheveux, hein. Avec ça ou pète, ça pourrait faire ouvre-boîte. Oh, c'est pas sympa, ça. Alors, euh, tac. Tu arrives à prendre ça. Voilà. Ah ! Quelque chose, un mécanisme. Je pourrais ouvrir ce conduit, me glisser dedans, puis... Mais qu'est-ce que je raconte ? Jamais je n'arriverai à entrer là-dedans. Mais toi, tu pourrais. Bah, il, mais... Alors, peut-être qu'il faut que je retire la boîte, déjà. On verra, on la remettra après, si besoin. Non. Ah, repérez toutes les issues. Donc, déjà, il manque quelque chose. Flûte ! C'est certainement bloqué de l'extérieur. Bon. De toutes les possibilités d'évasion, ouvrir le hublot pour sauter à bord du bateau me semble la meilleure. Mais je n'ai pas assez de force pour l'ouvrir. Alors, comment faire ? Je sais. Si j'attache quelque chose du hublot au mont de charge, puis que je le fais descendre, mais je vais devoir commencer par trouver un fusible. Allez, au travail. Ok. Donc, déjà... Je pourrais essayer de dévisser cette grille, mais c'est trop haut. Ok. D'accord. Ok. Je me demande s'il n'y a pas des trucs qui sont scriptés... Allez, vas-y mon vieux. Montre-moi ce que tu sais faire. Et sois discret surtout. Souviens-toi qu'ils sont toujours à ta recherche. Ah, alors... Là, on reprend Milou. Droite-gauche. Vous voyez les petits trucs ? Bon, ça va être la galère. Voilà. On revient sur mes pas. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais pensé qu'il y avait peut-être des petites choses à récupérer en même temps. On court un peu. J'espère que ça ne va pas vous donner le mal de mer, si je puis dire. Non, là, c'est bloqué. Parce que c'est vrai que... Même moi qui joue, ça fait un peu... Un peu bizarre. C'est juste parce que je fouille. Voilà. Là, il n'y a rien. Droite-gauche. Ouais, nickel. Ensuite, aider Tintin à sortir de la cale. Bon, je sens qu'il va y avoir des ennemis. Il n'y a pas un petit nonneus qui traîne, là ? Eh, vite fait. Parce que... Non, tu ne peux pas sauter. Tu ne peux pas sauter plus haut, surtout. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un petit nonneus qui traîne. Bon. Ce n'est pas grave. Allez, on y va. Il fait un bruit bizarre, Milou, quand il court. On dirait qu'il marche avec des sabots. Éteins-moi cette radio, non ? Tu ne veux pas ? Ouais. Là, on a un plan. De toute façon, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Oh, j'ai de la patate, Milou. Bien joué, Milou. J'étais sûre que tu pouvais y arriver. Chut ! Plus un bruit. Et maintenant, va te cacher. Au cas où tu devrais à nouveau venir me sauver. Ah, très bien. Donc déjà, le plan. Je suis donc ici. Et là, c'est la salle d'entretien. C'est là que je pourrais trouver un fusible. Mais je dois traverser le bureau de poste pour y accéder, ce qui correspond à cette porte. Ce qui correspond surtout à être... Oh, galère. Nous interrompons notre émission pour un bulletin d'information. Les tensions territoriales se sont encore accrues entre l'armée et les nomades dans le désert. Allez, on s'en fout. On avance. Elle est où la porte ? Elle est là. Ah, ça va être de l'infiltration. Un petit peu. Il a l'air si concentré que je devrais pouvoir me faufiler derrière lui. Mais lui... Donc il y a un truc aussi, là. On dirait un interphone. C'est la porte qui donne sur la buanderie, où se trouve la salle d'entretien. Je ne pourrais pas franchir cette porte sans avoir d'abord fait partir ce matelot. Je ne saurais dire s'il travaille au bureau de poste ou pas. Je pourrais peut-être l'amener à se retourner afin de voir ce qui est inscrit sur son uniforme. Je pense qu'il va falloir que j'arrive à utiliser... Pardon. Cet interrupteur. Rien d'autre. Tiens. Allô, pourrais-je parler à quelqu'un du bureau de poste ? C'est déjà le cas. Vous voulez parler au responsable du courrier ? Il est juste là. Non, non. Il faudrait juste que vous retourniez... Là où vous êtes censé travailler. Mais c'est peut-être ici que je travaille. Et puis, qui êtes-vous pour me donner des ombres ? Qui que ce soit, c'est pas drôle. Alors, arrêtez. Flûte, il n'est pas tombé dans le panneau. Vous m'entendez ? Je peux l'entendre, mais je ferai mieux de me taire pour l'instant. C'est curieux. La lumière est restée allumée même après que j'ai arrêté de presser le bouton. Il semblerait qu'elle reste allumée tant que l'interlocuteur garde son propre bouton enfoncé. Ok. Pas un truc à faire avec la radio ? Non. Je vais aller quand même fouiller par là. On va voir s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. On va refouiller un peu. Enfin, on va rejeter un oeil. S'il fonctionne comme l'interphone que j'ai déjà utilisé, la lumière rouge reste allumée tant que l'on garde le bouton enfoncé. Il faudrait que je puisse appuyer sur ce bouton et regarder par cette fenêtre en même temps. Je dois trouver un fusible pour le réparer. Rien de nouveau. Nous allons parvenir à ouvrir ce hublot, Milou. Mais je n'ai toujours pas trouvé de fusible pour réparer le monte-charge. Oui, voilà. Deux minutes, hein. Euh... En fait, il est venu de là-haut, donc peut-être qu'en bas, il y a peut-être quelque chose. Voilà qui pourrait s'avérer utile. Regardez aussi ici, on ne sait jamais. Je pense déjà savoir comment utiliser ceci. Et là ? Du ruban adhésif. Quelle invention. Bon, pour le moment, on est bien parti. Donc, qu'est-ce qui nous manque ? On va dire objectif, trouver un fusil. D'accord, et s'échapper. Ok. Donc, il faut qu'il appuie. Je vais rappeler déjà. Et bien, on va lui faire l'annonce. Tout le personnel de la buanderie est prié de regagner son poste sur le champ. Je le répète. Tout le personnel de la buanderie doit regagner son poste sous peine de mise à pied. C'est bon, il est parti. À présent, je vais devoir me faufiler dans le dos de l'autre matelot. Donc, ça va être un peu galère. Le truc, c'est que je me dis que si je cours, est-ce qu'il va me... Donc, là, il ne me voit pas. Puisqu'on a l'icône de l'œil barré. Allez, dépêche-toi. Je ne peux pas me baisser, là, non? Lui, il est là. Bon, là, il ne me voit pas. Nickel. Moi, des fois, il faut y aller d'un coup, hein. Moi, je vais attendre. Un, deux, trois, et deux, quinze. Ah, j'aurais peut-être pu passer par en face. Non? Je m'embête à faire tout le tour. Je vais essayer. Ouais, ouais, c'est juste une planque, en fait. Ouais, en fait, c'est pour se planquer. Bon, ce n'est pas grave. J'aurais pu largement passer, mais bon, on ne sait jamais. Donc, là, par contre. Il fallait attendre qu'il baisse la tête. Voilà, c'est nickel. Donc, on a le fusible. On a la corde et on a le pied de biche. On va déjà s'occuper du fusible. Oh, vache. Alors, que j'arrive à comprendre. Sélectionner la pièce. Ah là, attends. Je vais faire étape par étape. Donc, là, c'est le jaune. Donc, si je fais ça. Ça allume ici, en bas. Ça éteint. Alors là, en haut. Ça éteint, mais ça allume en bas. Ah non, attends. Rouge. Là, il y a du jaune et du rouge. Qu'est-ce que c'est que c'est que cette énigme. Ah, ça les inverse. C'est quoi cette énigme à la mort, moi le nœud, là. Là, on a du rouge. Ah, attends. Là, on a un truc rouge là-haut. Là, on arrive sur du rouge. Le fil, il arrive en bas. Il arrive ici. Il arrive ici. Enfin, il arrive en bas, là. Je ne comprends rien. Vert, bleu. Alors, bleu. Là, on a du bleu ici. Si je fais ça. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait un... Qu'il y avait un dessin à droite. Un. Bon, après, je peux réinitialiser. Donc, en fait, il faut que... Les trois soient allumés. Enfin, les trois... Oui, ils soient tous allumés en... Si je fais ça, non. Attends. Donc là, c'est allumé. Donc là, il est allumé en bas. OK. Ah, je l'ai réparé. Voilà. Oh, ben, c'est tout. Après, je vais le plus de la tête. Quand j'ai réparé, je vais pouvoir y attacher un bout de la corde, puis l'autre au hublot. Cependant, il va falloir trouver une astuce. Car la corde est trop épaisse pour passer à travers ces anneaux triangulaires. Je me suis tellement... Je me suis tellement... J'étais tellement abasourdi d'avoir trouvé la solution qui était toute bête. Parce qu'en fait, tu vois le schéma qui prend la tête directe, mais en fait, qui n'est pas du tout complexe. Qu'est-ce que ça m'a... Zut, c'est trop haut. C'est trop haut. Donc, de toute sauce. Ah, il faut laisser appuyer, pardon. Oh, zut. Et puis, c'est tout là qui me gonfle. Pourquoi tu... Voilà. Ça ne bouge pas. Et si je m'en servais ainsi ? C'est trop haut. Nous avons réussi, Milou. Allez, en avant. Passé un petit instant de frayeur, le pêcheur accepta gentiment de nous déposer à Port Said. Le trajet se déroula sur une mer paisible, et je n'eus rien d'autre à faire que de profiter du soleil et de la brise marine. Une fois au port, je retrouvais le professeur Cyclone et m'employais au préparatif de notre excursion dans le désert. Sans me douter que la police était déjà sur nos traces. Quelques jours plus tard, non loin du caire, le professeur descendit de sa mule, puis demanda à notre guide de nous attendre jusqu'au crépuscule. Mais nous ne devions jamais revenir. Si le papyrus dit vrai, c'est ici même que nous trouverons le tombeau de kiosque. Oh, qu'est-ce que je vous disais ? C'est lui, c'est le tombeau ! C'est une nuit, professeur ! Oh, noble pharaon, me voici. Le nom de Philemon Cyclone est désormais assuré de l'immortalité. Un cigare ? Un cigare en cet endroit ? C'est étrange. De plus en plus étrange. Le signe du pharaon sur la bague. Je suis curieux de savoir ce que le professeur en pensera. Sa presti, il a disparu ! Ohé ! Professeur Cyclone, où êtes-vous ? C'est comme s'il s'était volatilisé. Allons-y, Milou. Mais soyons prudents. Qu'est-ce qu'il y a, Milou ? La chaussure du professeur ? Il ne doit pas être bien loin. Alors, trouver les égyptologues disparus, suivre la piste du professeur et découvrir le secret du tombeau. La trappe s'est refermée, ça n'a pas inquiété Tintin. Professeur, est-ce que vous m'entendez ? Professeur ! Les dangers contre lesquels le professeur m'avait mis en garde semblent bel et bien réels. Alors, par contre, je testerai bien parce qu'il y a des photos. Comment on fait une photo ? J'avais un appareil photo avec moi, non ? Attendez, je regarde juste quand même le... Oh non, ce n'est pas grave. Je verrai ça de mon côté ultérieurement. On va couper le truc comme ça. Celui-là, il va tomber. Je vais prendre celui-là plus tôt. Ça alors, regarde-moi ça. Bon, tout est calme par ici. J'espère qu'il n'y aura rien de plus dangereux que ces piliers branlants. Oui, j'aurais pensé qu'il allait y avoir des pièges quand même, là. On ne peut pas croire que nous sommes dans un tombeau égyptien. Là, on va peut-être avoir droit à une énigme. Il y a un mécanisme. Il y a un autre là. Un autre, tu poses ici. Et autre chose ici. On va déjà regarder ce qu'il a de la porte. C'est fermé. Mais le professeur m'a expliqué que ces tombeaux débordent de mécanismes secrets. Donc un scarabée, une vague et un cobra. Le scarabée, il est là. Du calme, Milou. Ce n'est même pas un vrai scarabée. Là, on a une symbole égyptien. Je crois qu'on appelle ça une anque. Ah, mécanisme secret. Résoudre l'anime. Alors, faire pivoter, déplacer. Déplacer. Déplacer le rail. Pardon, attendez. Déplacer le rail de gauche. Et avec R, déplacer le rail de droite. Le rail de droite. Voyons, c'est un peu compliqué. Mais le seul moyen d'y arriver, c'est de commencer par se tromper. Ok. Donc, on est comme ça. Ah, attendez. Ok. Donc, il faut que je reconstitue le serpent. Avec les pieds, là. Il faut que... C'est chelou. Là, on a des trucs qui sont bien. Donc, à chaque fois, il faut que je les sorte. Donc, là, en fait, le pied, il va en dessous. Il va... Où il y a le carré, en bas, à droite. Donc, celui-là, il faut que je le sorte. Je mette ça là. Oh, c'est un peu... Le mécanisme, il est un peu spécial. Voilà. Ensuite. On a... Celui-ci. Je peux déplacer les pièces vers le haut ou le bas afin de les conserver pour plus tard. Oui, merci. J'ai compris, Tintin. Il faut que je le mette à la place du verre. qui est, on va dire, en bas, à droite. Mais comment ? Donc... Ah, oui. On va faire comme ça. Donc, celui-là, je le mets là. Celui-là, je le mets là. Donc, on est pas mal. Et donc, celui-là, je le mets là. Et il faut que j'inverse les deux qui sont... Là, comme ça. Comme ça. Ah zut. Comme ça. Et comme ça. Donc, normalement, c'est bon. Voilà un clic qui me paraît plutôt encourageant. Regarde, le symbole du serpent s'est enfoncé dans la porte. Nous pourrons peut-être ouvrir la porte en faisant la même chose avec les autres. C'est pas vrai. Quelle déduction sacrée, Tintin. Si les deux murs sont reliés à la colonne centrale, alors peut-être que la colonne est reliée à la porte. Nom de nom. J'adore les phrases comme ça. Le mec, il te sort des trucs. Mais c'est tellement logique. Après, bon. Ah, là, ça a l'air peut-être un petit peu plus complexe. Donc, on peut sélectionner la pièce. D'accord. Avec le... Les directions. Et déplacer la pièce. Des pièces diffèrent clairement des autres. D'accord. Donc, alors ça, ça va me saouler. Après, je peux peut-être me tromper. D'accord. Là, attendez. Ça, il faut que je le descende. Ça, il faut que je le... Allez, d'accord. Toc. Ça, là-haut, là. Tout ça, là. Ça, on monte. Ça. Bon, ça va. C'était pas si compliqué, en fait. Regarde, le symbole ondulé s'est enfoncé dans la porte. Regarde, Milou. Le professeur ne s'est pas trompé à propos des mystères de ce tombeau. Et ensuite, donc, on va mettre les deux pierres qu'on a récupérées. Quoi ? Quoi ? Attends, on va réécouter. Non ? Bon, donc, le premier, c'est ça. OK. Ensuite. Tu te fous de moi ou... J'ai bien vu que ça faisait tout le tour. On va réinitialiser. Donc, ça fait... Tung, 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 tung. OK. Nous avons réussi. Oh non ! Une nouvelle mélodie. OK. Donc, ça. Celui-là. Celui-là. Je me suis... Euh... Je me suis... Je me suis... Ok. Bon. Ouais. Cette fois, c'est réussi. Voilà. Non, mais je mettais... Non, mais je mettais... T'es sérieux, là ? T'es sérieux, là ? Donc, ça... Celui-là, il va être un petit peu plus complexe. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. On ne peut pas réécouter. Alors, un, trois, deux... Au hasard. Un, trois, deux, cinq. Quatre. Un, trois, deux, cinq, quatre. Voilà. J'ai quand même un petit peu l'oreille musicale. Mais bon, après, c'est pas compliqué non plus. Hourra ! Le professeur serait fier de nous. Mais... La porte viendrait-elle de se refermer toute seule ? Regarde ! L'autre chaussure du professeur. Nous devons trouver un moyen de l'ouvrir. Sinon, nous n'arriverons jamais à le retrouver. Pas vrai, Milou ? Milou ? Milou, mais où vas-tu ? Là, il court après l'escarabée. Où il a trouvé un honneus. Sauter... J'ai rien vu. Milou, où vas-tu ? Pourquoi cours-tu ainsi ? Arrête ! Tu pourrais s'effondrer d'un instant à l'autre. Fais attention, tu pourrais te faire mal. Je devrais peut-être faire attention, moi aussi. Et ne tombe pas ! Ah, c'est le saut qu'il a fait. J'espère qu'il va bien. Allons, il va s'en sortir. C'est le chien le plus intelligent du monde. Hum. Ah, bah, pas moi en tout cas. Aïe ! Oh, pourquoi le sol est-il aussi dur ? Mais bien sûr, c'est ça ! As-tu retrouvé la piste du professeur ? Mais pourquoi ne m'entend-il pas ? Arrête ! De toute façon... C'est tout ça pour un petit scarabée ? Ah, enfin... Es-tu sur la piste du professeur ou... Oh oh, quel purieux grondement. Ah, bah, comme par hasard. Oh la vache, c'est pas évident, eh. Ah, la transition, eh. Milou, reviens ici ! Bah, Milou, il était derrière toi, déjà, de base. Vous allez perdre, Milou, de vue. Bah, c'est pas logique. Tu le dépasses, en fait. Ça, par exemple. Milou, fais attention ! Ouais, c'était un peu... C'est pour les pièges, par ici ! Non, 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 non ! Oui. Heureusement qu'il est trop petit pour se faire avoir. Bah, et surtout qu'il marche sur des pièges... Contrairement à moi. Tous ces pièges ne peuvent signifier qu'une seule chose. Qu'une... Seule... Ah, zut. Chose. Nous nous rapprochons du tombeau de Kiyosk, et probablement aussi du professeur. Hé, minute ! Le professeur a parlé d'une malédiction. Aucun égyptologue n'en serait jamais revenu. Non, non. Oui, parce que là, ça commençait un peu long, hein. Milou, arrête ! Reviens ici ! Tout de suite ! Tu es en danger ! Mais écoute-moi ! Tu es victime de la malédiction de Kiyosk ! Milou, après quoi as-tu couru ainsi ? Un scarabée ? Oh, c'est vraiment pas le... Tu sais, nous avons de la chance d'être en vie. Ce n'est pas grave. Ce qui est fait, est fait. Maintenant, trouvons un moyen de sortir d'ici. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Tu as vu Sam Lou ? Le rayon de lumière de la statue passe à travers le trou dans la porte. C'est parti. 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 C'est parti.